bonjour à tous voici votre horoscope pour cette pleine lune du 24 juin cette belle pleine lune je vous rappelle que vous pouvez avoir des consultations avec zoé et avec moi ou avec moi que le mensuel du mois de juillet est en ligne ensuite vous avez des petits postes sur nos réseaux sociaux vous avez également le live du mardi soir 8h30 10 heures et enfin 12 sur 12 vous pouvez bien sûr tester vos compatibilités avec ceux qui vous entourent mais aussi vous avez un horoscope et votre thème astral et enfin si vous voulez soutenir notre chaîne vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre pour souscrire et recevoir en échange des petits cadeaux comme des prix sur les consultations bélier et ascendant bélier dans l'horoscope de cette pleine lune du 24 juin et bien elle est en cancer enfin elle est en cancer le soleil est en cancer la lune est en face en capricorne et bonne nouvelle les deux astres les deux luminaires sont en harmonie avec jupiter la planète de chance qui occupe les poissons alors je sais bien que ce sont pas des signes qui sont très en harmonie avec le bélier mais malgré tout un ça va créer une ambiance vraiment festive on peut dire un alors c'est vrai que la lune occupe le capricorne que c'est votre secteur professionnel avec le soleil donc qui s'oppose mais bon jupiter les réunis et donc vous devriez avoir des bonnes nouvelles ou pouvoir développer quelque chose dans votre justement dans votre vie professionnelle disons que les obstacles que vous avez eu auparavant me semble complètement comment dire dépassé et que vous êtes entré dans quelque chose ou que vous avez tourné une page ça c'est la thématique du cancer vous avez tourné une page et que vous en ouvrez une autre qui va vous amener certainement sur le plan professionnel à développer quelque chose de nouveau 1 on en reparlera peut-être avec la nouvelle lune du lion qui sera très dynamique pour vous taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de cette pleine lune du mois de juin le soleil est en cancer un premier des camps et la lune dans le premier des camps du capricorne il s'oppose mais alors la bonne nouvelle c'est que tous les deux sont en harmonie avec jupiter qui elle même est en harmonie avec vous donc on n'a que des bonnes choses que des bons aspects des choses harmonieuses et qui pointent sur à la fois votre secteur d'échangé de communication avec le le soleil en cancer et sur un secteur de voyage 1 avec la lune en capricorne on peut penser que vous aspirez peut-être aux vacances à prendre un petit peu à jouer un petit peu la fille de l'air c'est évident qu'il ya un besoin d'évasion chez vous un bon peut-être que le soleil qui est dans votre secteur 3 il ya encore des choses à faire mais disons que avec les bons aspects qui que les deux luminaires forme avec jupiter que vous avez toutes les chances de pouvoir faire les bonnes affaires qui vous occupe là en ce moment et aussi de mettre au point peut-être vos vacances un puisque la lune occupe ce secteur de voyage alors bon avec la lune on n'a pas forcément des réalisations concrètes c'est ce à quoi on aspire donc bon les choses vont certainement pouvoir se réaliser très bientôt grâce à jupiter gémeaux et ascendant gémeaux elle a dans l'horoscope de cette pleine lune nous ne sommes plus chez vous mais nous sommes en cancer c'est à dire chez votre voisin de zodiaque le soleil occupe le cancer et la lune qui s'y oppose occupe le capricorne donc ce sont deux signes qui sont reliés à votre argent 1 on a d'un côté les acquisitions les gains avec le soleil en cancer et avec la lune en capricorne ce sont les éventuelles pertes parce que la lune ça n'est pas la réalité c'est peut-être ce que vous craignez un c'est du domaine de l'imaginaire alors que le soleil c'est du domaine du concret donc on peut penser un que vous allez tout faire pour gagner de l'argent et ne pas vous retrouver un comme la comme la cigale fort dépourvu lorsque l'hiver sera venu et bon le reste de la conjoncture nous dit que vous avez vos chances puisque les deux luminaires qui s'opposent donc sont tous les deux en harmonie avec la planète de chance avec jupiter donc il est très possible que vous puissiez signer un contrat trouver un accord faire quelque en tout cas valider quelque chose et que cela vous permette de d'imaginer un ou même très concrètement que ça vous permette de toucher de l'argent alors évidemment avec cette lune en capricorne vous aurez peut-être peur que ça ne se fasse pas qu'on ne vous verse pas l'argent promis mais bon malgré tout le soleil est en bon aspect jupiter ça devrait se faire cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette pleine une et bah vous êtes directement concernés le soleil est dans votre signe dans votre premier décan la lune en capricorne face au soleil et les deux luminaires donc sont en harmonie avec jupiter je ne peux pas comment dire il n'y a pas meilleure pleine lune pour vous surtout si vous êtes du premier décan franchement il y a de la joie comme dirait l'autre et bon ça vous concerne directement je ne sais pas peut-être que vous avez fait une rencontre peut-être que vous avez signé un contrat peut-être qu'on vous a accordé quelque chose que vous espériez que vous pensiez sans oser vraiment y croire mais bon là apparemment les choses se concrétisent parce que jupiter c'est la planète de chance alors nous sommes dans des signes si vous le soleil et jupiter dans des signes d'eau donc on peut penser que c'est de l'imaginaire que ce que vous pensez avoir ce que vous pensez conclure c'est plus comment dire le fruit de votre imagination qu'une réalité sauf que la lune est en capricorne dans un signe de terre un bien ancré dans le sol et que bon le résultat c'est que vous allez certainement pouvoir conclure comme on dit que ce soit professionnel ou amoureux d'ailleurs il ya de toute façon vous serez content il y aura comme je vous l'ai dit il y aura de la joie lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons d'un côté le soleil en cancer dans votre secteur 12 et de l'autre la lune dans votre secteur 6 les deux étant en bon aspect jupiter c'est ça qui est intéressant un dans votre dans votre pleine lune c'est que bon jupiter réuni un les deux planète qui s'oppose donc elle pointe vers cette planète de chance qui occupe votre secteur d'argent les deux autres planètes occupant des secteurs qui sont pas terribles un secteur 12 secteur 6 bon sont des secteurs si vous voulez qu'ils sont qui n'ont pas une une force vraiment intéressante secteur 12 où se trouve le soleil c'est pas qu'il vous affaiblit mais vous ne vous sentez pas au au top 1 et avec la lune en capricorne non plus 1 parce que si vous vous sentez pas au top c'est peut-être à cause d'un problème de forme de santé mais bon jupiter donc réuni les deux planètes dans ce secteur 8 et il ya de la réparation dans l'air c'est sûr quoi qu'il se passe ça va s'arranger vous allez pouvoir l'arranger vous allez pouvoir reprendre les choses là où vous les aviez laissé ou ou alors c'est là où la vie vous avez obligé de les laisser et ça va repartir comment 14 c'est à dire que vous allez pouvoir reprendre très prochainement toutes vos activités sans plus avoir le moindre obstacle vierge et ascendant vierge dans la pleine lune l'horoscope de la pleine lune de ce cette fin juin et bien c'est le cancer qui est au premier plan avec le soleil dans le signe et la lune se trouve en capricorne à l'opposé les deux planètes étant en bon aspect avec jupiter donc elles éclairent fortement un jupiter qui se trouve face à vous premier décan donc de deux choses l'une soit vous êtes face à un dilemme vous avez un choix à faire quelque chose d'important vous n'y voyez pas clair et cette nouvelle lune va justement vous éclairer sur la direction à prendre c'est possible que ce soit un ami une relation un professionnel quelqu'un vous donne une bonne idée vous donne un bon conseil mais il se peut aussi que vous ayez affaire à l'administration fiscale quelque chose avec des taxes que vous n'auriez pas payé vous auriez pas payé assez et donc là on vous réclame un peut-être une somme assez conséquente ou alors il peut y avoir aussi une injustice avec jupiter qui s'oppose à vous souvent on a vu que le monde l'univers tout entier s'est montré injuste avec vous enfin quand je dis l'univers il s'agit certainement d'une personne peut-être même de votre conjoint qui vous avait promis quelque chose qui ne tient pas sa promesse vous êtes déçu voilà bon ça n'est pas quelque chose de durable attention c'est vraiment une dizaine de jours Balance et ascendant balance dans l'horoscope de cette pleine lune d'un côté nous avons la lune en cancer de l'autre côté non c'est le soleil pardon qui est en cancer et de l'autre côté la lune est en capricorne alors ce sont des signes secteurs importants de votre thème puisqu'ils forment l'ossature si vous voulez avec le bélier sont vraiment les signes sur lesquels vous êtes construit donc le soleil en cancer et la lune en capricorne sont tous les deux en bon aspect en harmonie avec Jupiter qui occupe le début des poissons donc c'est très positif d'une manière générale mais en particulier pour vous et pour votre vie professionnelle là il y a quelque chose qui est en train de se construire ou qui s'est construit que vous avez construit avec en travaillant de manière acharnée du moins c'est le sentiment que vous avez avec la lune en capricorne vous vous dites bon j'ai quand même énormément bossé et là j'ai un résultat avec le soleil en cancer qui domine votre thème qui est au zénith de votre thème donc là il n'y a pas d'hésitation à avoir vous avez travaillé la lune en capricorne et vous avez le bon résultat avec le soleil en cancer les deux étant en bon aspect avec Jupiter qui occupe justement votre secteur du travail donc c'est lui qui est source de joie d'épanouissement, de prospérité peut-être parce qu'on peut penser que ces bons résultats vont certainement vous valoir quelque chose financièrement scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de cette pleine lune il n'y a que des bonnes choses vraiment surtout pour le premier décor bon bien que la pleine lune soit valable pour tout le monde elle est claire tout le monde mais bon disons qu'elle est claire davantage le premier décor avec d'un côté le soleil en cancer de l'autre côté la lune en capricorne et les deux en bon aspect avec Jupiter qui elle-même est en bon aspect avec vous donc vous ne pouvez que vous sentir porté par une vague de je ne dirais pas de succès mais en tout cas de quelque chose qui vous satisfait pleinement vous êtes satisfait de quelque chose que vous avez fait d'un contact que vous avez pris d'un rendez-vous que vous avez eu peut-être même qu'on vous a proposé un job une promotion que vous allez évoluer dans votre boulot il y a toute cette notion avec le soleil en cancer d'évolution et de progression avec Jupiter également il y a une expansion il y a que la lune en capricorne qui n'est pas extrêmement bien placée elle est même rejetée elle est en exil donc bon vous allez mettre certainement vos émotions vos sentiments de côté mais ça vous empêchera pas de savourer ce que la vie vous propose bon ça durera peut-être pas très longtemps cela dit Jupiter est quand même en bon aspect avec vous depuis le mois de mai et elle va le rester jusqu'à fin juillet et puis elle reviendra à la fin de l'année donc ce qui se passe là au moment de cette pleine lune va avoir des conséquences Sagittaire et ascendant Sagittaire dans l'horoscope de cette pleine lune votre planète maîtresse Jupiter est impliquée vous allez voir pourquoi le soleil est en cancer et il s'oppose évidemment à la lune en capricorne c'est logique c'est le système même de la pleine lune sauf que les deux sont en harmonie avec Jupiter qui se trouve en poisson donc qui est très forte en poisson c'est une bonne conjoncture on va dire sur le plan financier alors je vais quand même mettre un bémol parce que pour les uns ce sera une bonne conjoncture c'est sûr parce que vous allez pouvoir faire travailler votre argent ou même travailler davantage et gagner plus c'est disons dans l'optique de cette pleine lune son but c'est de vous faire gagner plus sauf que pour certains c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que Jupiter qui est en bon aspect je vous le rappelle avec les luminaires est quand même en dissonance avec vous avec votre premier décan donc il y a quelque chose d'une injustice peut-être de un problème administratif avec les impôts ou un problème même avec la justice qui peut être au premier plan et donc gâcher un petit peu l'ambiance de cette pleine lune qui est quand même d'une manière générale qui est extrêmement positive je vous dis sauf que pour certains et bien au contraire ça va accentuer le problème que Jupiter vous pose Capricorne et ascendant Capricorne dans cet horoscope de la pleine lune du mois de juin et bien la lune elle est chez vous donc vous y participez de manière importante à cette pleine lune et le soleil évidemment est de l'autre côté du Zodiac c'est à dire en cancer c'est disons comment dire une pleine lune de choix dans tous les sens du terme dans la mesure où elle les deux planètes, les deux astres les deux luminaires vont être en harmonie avec Jupiter qui elle-même est en harmonie avec votre premier décan donc il y a vraiment quelque chose de vous de ce que vous espérez de ce à quoi vous aspirez qui va se concrétiser probablement et qui va être mis en avant par Jupiter on va en parler dans votre landerno c'est à dire dans votre entourage je veux dire vous ferez parler de vous que ce soit dans votre entourage ou d'une manière plus large d'ailleurs le bouche à oreille peut faire que par exemple si vous avez une affaire commerciale et bien vous allez avoir plus de clients Jupiter qui occupe votre secteur 3 est une planète d'expansion donc la nouvelle lune lui donnant des énergies vraiment très fortes et bien il y a une expansion au niveau de votre travail de votre clientèle de tout ce qui entoure les activités qui sont les vôtres Verseau et ascendant Verseau dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons d'un côté le soleil en cancer dans votre secteur du travail donc qui éclaire ce domaine et la lune en capricorne dans votre secteur 12 qui peut-être vous donne des petites sueurs froides vous avez peur pour votre travail vous vous posez des questions sur votre travail sur ce qu'il peut vous rapporter et bien vous allez avoir une réponse rapidement étant donné que les deux luminaires le soleil et la lune qui s'opposent sont en harmonie avec Jupiter et Jupiter planète d'expansion occupe actuellement pour le premier des camps votre secteur d'argent donc si on résume le soleil dans votre secteur du travail quotidien la lune dans un secteur de peur vraiment le capricorne c'est pas on peut pas dire que ce soit le signe le plus épanouissant le plus joyeux du Zodiac puisqu'il est régi par Saturne donc le soleil d'un côté et la lune de l'autre vont être mis au pas d'une certaine manière par Jupiter étant donné que Jupiter en poisson est très forte donc elles vont être au service de votre désir de comment dire d'augmenter vos revenus et vous augmenterez vos revenus en mettant Jupiter aussi au service du soleil vous voyez ça va dans les deux sens c'est à dire que vous allez vous accrocher vous obstiner et faire ce qu'il faut pour que votre travail vous rapporte davantage et vous avez des chances d'y arriver Poissons et ascendant Poissons dans l'horoscope de cette pleine lune du mois de juin nous avons d'un côté le soleil en cancer qui est très bien placé en ce qui vous concerne et de l'autre la lune en Capricorne qui est également bien placé disons que ce secteur 5 de votre expression personnelle de votre la façon dont vous vous présentez votre look votre apparence etc. avec opposé à la lune en Capricorne qui est un secteur de projet d'espoir d'attente alors peut-être que vous allez changer de look tout ça parce que vous avez envie de séduire quelqu'un en effet les deux planètes sont en harmonie avec Jupiter et Jupiter occupe votre signe donc il peut se passer quelque chose là au moment de cette pleine lune quelque chose d'important ou dans votre vie professionnelle avec quelque chose qui va vous mettre en lumière qui va vous faire rayonner une promotion, une mutation que sais-je en tout cas ça vous fera avancer avec Jupiter on progresse mais ça peut jouer aussi sur votre vie sentimentale avec une rencontre que vous avez faite ou que vous allez faire en tout cas il y a quelque chose de joyeux un petit peu dans ce domaine qui fait que tout d'un coup ça vous ouvre des horizons votre imaginaire tout d'un coup intègre que quelque chose peut se développer sur le plan sentimental ou sur le plan réussite je vous souhaite une bonne pleine lune et si vous voulez plus d'astro le 3210 rtl.fr ou le site du figaro tv magazine magazine